hey yo salut les amis salut à tous j'espère que vous allez super bien chez moi c'est la forme vous avez été très nombreux à m'avoir posé des questions par rapport au DS660 vu que c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne plus de 1000 vues je tiens à vous dire merci c'est très gentil continuez à les regarder continuez à laisser des commentaires et je vous dis merci merci à vous qui commentez vous abonnez continuez ainsi n'hésitez pas à me laisser vos questions je vous répondrai du mieux que je peux vous savez il y a eu pas mal de personnes qui m'ont demandé par exemple de plus de précision sur le DS660 donc j'ai décidé d'en reparler avec plus de précision pour vous permettre vraiment de comprendre le principe vous savez le DS660 c'est ce dossier que vous envoyez en ligne juste après que vous avez été sélectionné pour vraiment montrer votre volonté de continuer les programmes jusqu'à l'obtention du visa du coup il est super important de bien le remplir parce que le jour de votre interview le consul aura accès à votre DS660 et s'il vous pose certaines questions et que il se rend compte que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir répondre correctement à ces questions alors que vous l'avez fait précédemment dans votre DS660 c'est chelou donc la raison pour laquelle il faut bien prendre le temps de bien remplir votre DS660 c'est super important et de bien maîtriser toutes les informations que vous aurez mis là dedans donc je me suis menu aujourd'hui de mon DS660 comme je l'avais fait précédemment dans la première vidéo pour mieux vous expliquer et vous donner les différentes étapes ou bien les différentes parties que comporte un DS660 voilà pour vraiment vous permettre je vous mettrai dans le lien de la description le lien qui mène vers le le CEAC puisque c'est là dessus qu'on remplit le DS660 donc je vous mettrai ça en lien de la description donc vous savez ce qui est d'abord important la première partie que comporte un DS660 ce sont les informations personnelles ils disent personal address and phone information bon c'est en anglais donc en gros dans cette partie il y aura juste une information qui vous concerne le nom, le prénom, votre sexe, votre situation matrimoniale, votre ville, enfin bref toutes ces informations qui étaient déjà inscrites lors de votre inscription c'est les informations que vous avez remplies lors de votre inscription qui vont encore se retrouver dans cette partie donc vous n'avez jusqu'à remettre les mêmes informations et éventuellement changer par le statut matrimonial si vous en avez changé, si vous êtes marié entre temps ou bien vous êtes divorcé, tout dépend de vous donc c'est super important par rapport à ce côté donc c'est vraiment la première partie vraiment les informations personnelles sur votre vie privée vos activités, votre adresse email, tout ce qui concerne vraiment le mailing, l'identification, votre identification personnelle c'est ce qui va s'agir dans la première partie dans la seconde partie il y aura, c'est les consacres informations familiales ils ont intitulé ça la family information dans cette partie c'est super simple, on va juste chercher à comprendre tout ce qu'il y a là-dessus votre famille, les informations par rapport à votre famille, l'honneur de votre père, l'honneur de votre mère tout ce qui concerne vos parents, si vous avez encore vos parents en vie s'ils sont encore en vie, quels sont leurs noms, est-ce que vos parents, vos parents sont ensemble est-ce que votre père vit avec votre mère, s'ils sont encore vivants donc toutes les informations qui vous concernent personnellement c'est beaucoup plus dans le privé, mais bon ils ont besoin de le savoir, donc vous devez les renseigner correctement sur votre situation familiale et la troisième rubrique par rapport dans le D66 c'est Security and the background information en gros ce sont les informations personnelles et liées à la sécurité donc dans cette partie vous savez vous devez fournir tout ce qui vous concerne est-ce que vous avez des intercédents par rapport au voyage on va vous demander si vous avez précédemment voyagé aux Etats-Unis ou bien si est-ce que vous avez déjà demandé avoir un visa pour les Etats-Unis précédemment avant celui-ci donc ce sont des informations par rapport à la sécurité à votre vie plutôt privée mais bon ça n'est rien de vraiment grave juste pour s'assurer que vous n'avez pas d'antécédents vous n'avez pas demandé précisément de visa qui vous a été refusé et si vous avez demandé un visa qui vous a été refusé ils demanderaient chercher à savoir pourquoi est-ce que le visa vous a été refusé donc c'est enfin en gros c'est pas vraiment grand chose mais bon c'est des informations qui vont vous permettre de vraiment de mieux renseigner sur votre propre personne et c'est cette partie moi j'ai cherché moi je vous conseille personnellement de répondre non parce que quand je regarde mon dièse 60 le seul endroit où j'ai dit oui c'est c'est la partie que vous avez reçu a vaccination accordance with US law bon pour être plus français est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous confirmez avoir reçu des vaccins par rapport aux voyages américains vous savez quand vous allez il y a certains types de vaccins qu'il faut faire avant de voyager donc ce sont des basics que vous devez faire par rapport aux vaccins donc on vous demande juste si vous avez été vacciné contre cette maladie avant de voyager aux Etats-Unis c'est la seule partie à laquelle je vous conseille de dire non et généralement c'est la deuxième question sur le fichier pour le reste dites non parce que les informations par rapport à la sécurité c'est très sensible donc le conseil que moi je vous donne en tant qu'ami en tant que jeune frère c'est de dire non la seule question, le seul endroit où vous avez à dire oui c'est la seconde question par rapport à la liste vous avez juste besoin de dire oui pour le reste dites non parce que quand vous dites oui vous avez besoin de justification parce que par rapport au vaccin la seule justification c'est le carnet de vaccination et tout le monde a un carnet de vaccination donc pas besoin d'en faire beaucoup donc voilà donc moi personnellement je vous conseille de dire non à cet endroit parce que vraiment ça serait vraiment dommage que vous fassiez tout ça là et que vous mettez à dire oui parce que la sécurité, les américains sont très curieux c'est des gens super curieux ils veulent tout savoir alors ne leur donnez pas l'opportunité donc juste après cela vous avez des informations par rapport à Sosa Security Number Information donc en français c'est information liée à la Social Security d'abord le sous-numéro de sécurité sociale aux Etats-Unis c'est un numéro que toute personne a dans les américains comme les immigrants que vous avez on vous donne ce numéro qui vous permet de vous localiser de savoir tout sur vous donc quand vous allez pour chercher un boulot chercher un emploi ou quoi que ce soit c'est vraiment ce numéro on vous demande votre numéro de sécurité sociale et grâce à ce numéro on peut retracer tout votre parcours tout votre passé si vous avez des doutes si vous avez des milliards de trucs ça va se savoir donc c'est un numéro qu'on donne une fois aux Etats-Unis donc on vous demande juste dans cette partie si vous avez par exemple eu à faire des applications par rapport à cela et là le seul endroit où il y a à dire oui c'est juste la deuxième et la troisième question c'est le seul endroit où vous avez besoin de dire oui pour le reste dites non ça va de votre intérêt et la dernière partie c'est prepare to application et là-bas qu'est-ce qu'on vous demande qu'est-ce qu'il demande comme question il vous demande si lors de votre lors de du remplissage de votre DS260 est-ce que vous vous êtes fait aider par quelqu'un ou bien est-ce que vous l'avez fait personnellement je vous conseille de dire que vous l'avez fait personnellement donc Did you anyone assist you in filling out the application? No parce que quand vous l'avez fait ça sous-entend que vous êtes mature ou quand vous avez au moins un basic en anglais et du coup on sait que au moins vous êtes capable de vous prendre en charge pas besoin d'attendre quelqu'un qui viendra le faire pour vous donc vous avez besoin de dire non à cet endroit donc voilà en gros toutes les 4 ou du moins c'est les 5 différentes parties que comporte le DS260 j'espère que la personne qui a posé cette question a été satisfaite donc n'hésitez pas toujours à poser des questions si vous n'êtes pas satisfait par rapport à un truc moi je suis là pour vous et merci à vous merci à vous qui regardez mes vidéos merci à vous qui vous abonnez merci à vous qui qui me portez du crédit je suis très content aujourd'hui nous sommes au dimanche fin de semaine demain c'est le début d'une nouvelle semaine alors je vous dis merci continuez de rêver continuez de ne jamais baisser les bras même si le programme de veloterie arrivait qu'il soit stoppé moi je dis que ce n'est pas la fin du monde l'amérique n'est pas le centre du monde on peut s'en sortir dans nos pays aussi alors à chacun de voir ce qui le rend heureux et trouver un moyen de pouvoir s'en sortir il y en a des moyens c'est nous qui ne cherchons pas alors merci à tous merci à vous qui avez regardé cette vidéo laissez un pouce bleu si vous aimez la vidéo laissez des commentaires continuez à vous abonner moi je vous dis à plus ciao ciao ciao